Bonjour mes amis, le mot que je vous propose, c'est aujourd'hui de méditer sur l'amour de Dieu. Waouh ! C'est un sujet qui est immense, l'amour de Dieu. Et ce qui est au cœur de la foi, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Ce qui est au cœur de la foi, c'est de découvrir que non seulement Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais que Dieu a un cœur de Père et qu'il veut que tu deviennes son Fils, tu deviennes sa fille. C'est quelque chose qui est essentiel dans les Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament. Et Dieu est un Père et Dieu a créé l'homme à son image. Il faut bien comprendre ceci. Et c'est immense dans le chapitre premier de la Genèse, au tout début de la Bible, quand il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire à sa ressemblance. C'est très très fort. À sa ressemblance. Et ce qui est au cœur, ce qui est au cœur vraiment de la foi, de la grâce que nous avons parlé précédemment, c'est que Dieu est amour. C'est dans la nature de Dieu que d'être amour agapé. Alors, ce n'est pas le même amour éros. L'amour éros, ça peut être l'amour sensuel, mais c'est plus que ça. C'est l'amour des choses que l'on aime, que l'on aime faire. J'aime des fraises. C'est un amour attachement. Un amour qui suscite en moi des émotions. Il y a l'amour phileo. Alors, cet amour phileo est très important parce que c'est l'amour idéal. C'est l'amour de l'idéologie. C'est l'amour de ce que l'on conceptualise avec notre intellect. C'est-à-dire, c'est l'amour intellectuel. Phileo. On voit philosophie. On aime la philosophie, on aime la musique. Il y a une dimension aussi. Éros dans la musique, attention. Mais il y a une dimension phileo. Le phileo, c'est cet amour intellectuel. Un amour dans l'imaginaire. Et puis, il y a un autre amour. Et ça, c'est un don de Dieu. C'est l'amour agapé. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous faisons l'expérience de la foi. Évidemment, de la vraie foi à la différence entre la foi et la croyance. Mais aussi, nous faisons l'expérience de l'amour agapé. Et quand on devient une nouvelle créature, Eh bien, notre esprit est composé d'une dimension qui s'appelle la foi. La foi à la conscience. Parce que la conscience ne peut pas être séparée de la foi. Et la foi ne peut pas être séparée de la conscience. Et en même temps, nous avons une dimension agapée. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Parce que l'amour de Dieu, Dieu est amour. Alors, on dit que Dieu est éternel. Oui. Et Dieu est tout puissant. Dieu est glorieux. Oui. Amen. Mais c'est cette dimension extraordinaire de l'amour du Père qui est révélée dans le don de son Fils, Jésus-Christ. Et cet amour-là, c'est qu'il n'y a pas de chose plus puissante, plus glorieuse que les sacrifices de Dieu qui s'est séparé de l'être qui lui est le plus cher, le plus profond, en acceptant qu'il s'incarne pour nous sauver. Il faut comprendre que la crucifixion de Jésus est l'événement le plus bouleversant de toute histoire, de l'humanité, de tout l'univers. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'indépassable et d'extrêmement puissant dans la mort et dans la résurrection, d'un Dieu extrêmement glorieux qu'aucun humain ne pourra décrire, qui se fait tout petit, qui se fait homme, parce que Jésus va même être conçu comme tout être humain, mais il est cependant le Fils de Dieu et il va donner sa vie et il va vaincre la puissance du péché et de la mort. Ça, il y a quelque chose d'absolument unique. La puissance de la croix, cela nous est décrit d'une manière admirable dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, au chapitre 7 et au chapitre 8, où dans la crucifixion, véritablement, je peux faire une même plante avec Christ. Ce n'est pas seulement Christ qui est mort pour moi, je suis mort en Christ, je suis ressuscité à travers lui. Cette identification de Christ à travers sa mort et sa résurrection fait de moi, pas seulement une nouvelle créature, mais donne accès à la grâce de Dieu pour me transformer. Et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que je ne peux pas l'analyser avec mon intellect. Je peux le saisir dans la foi et je peux que m'en nourrir au travers de la parole de Jésus, de la parole de Dieu. C'est d'autant plus important que dans l'amour du Père, il y a, je vous ai parlé de l'expérience de la croyance une fois, et bien à ce moment-là, on peut véritablement dire qu'on expérimente toute sa vie, on fait l'expérience de la foi en expérimentant l'amour du Père. Ce qui est au cœur de l'amour du Père pour toi, parce qu'il veut se révéler à toi, c'est que Dieu s'est définitivement réconcilié avec toi à travers son Fils, et que non seulement il fait de toi une créature nouvelle, mais il fait de toi sa lumière sur la terre. Alors réjouissons-nous, parce que l'amour de Dieu, c'est ce qui doit jaillir de nous tous les jours de notre vie.